Fais-tu partie de ces personnes qui, en amour, ont peur de tout donner et de finir avec rien ? Si c'est le cas, bienvenue sur cette vidéo, je vais te présenter comment faire autrement. Bonjour, je suis Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur, j'accompagne les femmes célibataires de plus de 40 ans à construire une relation amoureuse, saine et équilibrée. Parmi les personnes auprès de qui j'ai fait une enquête en mois de décembre, il y en avait certaines qui avaient peur, justement, de tout donner et de se retrouver avec rien après. C'est-à-dire de s'engager tellement dans la relation et de se sentir complètement démunie. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Déjà, pour toi qui regarde la vidéo, qu'est-ce que ça veut dire tout donner ? C'est quoi concrètement ? Est-ce que c'est donner ton temps ? Est-ce que c'est donner tout ton argent ? Est-ce que c'est donner tes ressources ? Est-ce que tu donnes ? Est-ce que tu le donnes à partir d'un espace d'ébordement, d'abondance ? Ou est-ce que tu le donnes à partir d'un espace vide, de manque, et que dans ce cas-là, tu donnes en espérant recevoir en retour ? Prends le temps de répondre à ces questions, je les ai mises dans la description, tu peux mettre la vidéo en pause pour prendre le temps d'y réfléchir, parce que ça peut un peu coincer, un peu être... Qu'est-ce qu'elle me dit là, Maman Christine ? Oui. C'est vraiment important d'aller regarder ça de plus près. Pourquoi ? Ce qui se passe quand tu as cette croyance, j'ai peur de tout donner et de ne plus rien avoir, c'est que tu donnes à partir d'un espace de manque. Donc, tu donnes dans l'espoir de recevoir. Ça ne marche pas. Si tu pars comme ça sur une relation, tu vas te casser la figure. Eh oui. C'est important dans une relation, pour qu'elle soit saine, équilibrée, posée, que chacun donne ce qu'il peut donner. Et ne pas chercher à donner au-delà de ce que tu as en stock. Parce que si tu donnes au-delà de ce que tu as de disponible en toi, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Et il y a un moment, tu vas finir par passer sur le côté noir de la force. C'est-à-dire que tu vas te transformer en victime et en bourreau. Et ça, ça ne fonctionne pas dans une relation. Je te laisse le temps, juste pour cette vidéo, d'intégrer ce que j'ai dit, de reprendre au début, d'aller regarder les questions, de prendre le temps. Sois honnête avec toi-même, d'accord ? C'est juste une histoire entre toi et toi-même. Moi, les vidéos, je les fais. Je fais ces vidéos parce que j'ai envie que les femmes puissent avoir des relations saines avec des hommes. Qu'elles puissent avoir des bases qui soient bonnes pour construire une belle relation. Qu'elles arrêtent de s'épuiser, qu'elles arrêtent de se prendre le mur. Parce qu'il y a autre chose dans la vie quand même que ça. Donc, prends le temps de faire l'exercice entre toi et toi-même. N'hésite pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo. Partage-la à tes copains, tes copines, si tu te dis que ça peut les aider. Et si tu veux que je t'accompagne, il y a toutes les informations dans la description. À très bientôt.